Clique, clique. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Salut Romain, ça va ? Ouais, nickel. Ah, je sais pas, t'as même pas un petit truc à me demander ? Je sais pas, tu sais, parce que d'habitude, comme... Non, rien de spécial, je suis en pleine forme. Ah, mais de quoi on va parler dans l'intro, du coup ? Je sais pas. Check tes mails, il y a peut-être des gens qui ont des trucs à te dire. Ah, c'est pas bête ça, tiens. Alors... Alors... Oui, effectivement, j'ai. Ouais, on va faire ça. Il y a quelque temps, je vous avais proposé de me poser des questions concernant votre santé et concernant des TC. Le moment est venu d'y répondre. Alors, avant de commencer, un truc que j'avais pas précisé, mais j'aurais dû. Évidemment, tout reste anonyme. Sachez-le pour la prochaine fois. Oui, parce que comme j'ai reçu énormément de questions, je pense que je referai ce genre de vidéos à l'avenir. Donc, vous pouvez continuer à en envoyer. Juste un petit truc pratique, si vous pouvez mettre le sujet dont vous voulez parler dans l'objet du mail, c'est plus facile pour moi pour m'y retrouver après. Bon, ceci étant dit, c'est parti. La consultation. Donc, on commence par vos questions perso. Encore une fois, je suis infirmier, pas médecin. Donc, je vais vous donner des pistes, mais pas de diagnostic et pas de traitement à prendre, par exemple. Allez, c'est parti. Est-ce qu'un grain de beauté qui apparaît sur le corps, sur le visage dans mon cas, du jour au lendemain est susceptible d'être dangereux ? Alors, évidemment, je peux pas te dire comme ça si ton grain de beauté, il est dangereux. Par contre, je peux t'aider à déterminer si ça vaut la peine d'aller le montrer à un dermato. Pour ça, il suffit d'appliquer la règle A, B, C, D, E. Rapport à l'alphabet. C'est-à-dire, est-ce que ton grain de beauté est asymétrique ? Est-ce qu'il a une forme pas vraiment arrondie ? Est-ce qu'il a des bords irréguliers ? Est-ce que les contours sont pas très nets ou genre un peu dentelés ? Est-ce qu'il a plusieurs couleurs ? Est-ce que son diamètre est supérieur à 6 mm ou est-ce qu'il a vite augmenté ? Est-ce qu'il a une évolution rapide ? Genre, est-ce qu'il a beaucoup changé d'aspect ? Dans ton cas, a priori, tu peux répondre oui au moins aux deux dernières questions. Donc, mon conseil, va le montrer à un dermato. Globalement, pour tout le monde, l'idéal, c'est d'aller chez le dermato au moins une fois par an pour faire contrôler ses grains de beauté. Je me demandais si c'était possible de tomber enceinte pendant les règles sans prendre de moyens contraceptifs. Alors, a priori, pour que ça matche dans le grand tinder de l'utérus, pour qu'il y ait une fécondation, c'est-à-dire pour tomber enceinte, le meilleur moment, c'est le moment de l'ovulation, c'est-à-dire en plein milieu du cycle, c'est-à-dire pile entre le début des dernières règles et le début des suivantes. En gros, au 14e jour du cycle, vu qu'en moyenne, un cycle, ça dure 28 jours. Et le pire moment, celui où il y a le moins de chances que ça arrive, c'est pendant les règles. Théoriquement, hein, parce que vous savez ça mieux que moi, c'est pas si régulier que ça, hein, c'est pas du papier à musique. Il peut y avoir plein de trucs qui perturbent un petit peu le cycle, il peut y avoir aussi des saignements qui sont pas vraiment des règles, donc c'est trompeur, mais bref, retenez juste un truc, dans l'absolu, c'est très rare, mais oui, on peut tomber enceinte après un rapport sexuel pendant les règles. Du coup, le mieux, c'est d'avoir un moyen de contraception efficace tout le temps. Sans parler de se protéger contre les infections textuellement transmissibles. Je vous remets le lien vers la vidéo, au passage, je vous y retournerai un petit coup. Je me suis fait opérer d'une tumeur au sein en 2017. Depuis, j'ai quelques douleurs et une grosse cicatrice, mais je n'ai jamais posé la question aux médecins qui m'ont pris en charge. Est-ce que je vais avoir des problèmes pour allaiter plus tard ? Et aussi, petit bonus, est-ce que c'est normal d'avoir encore mal après deux ans ? Pour répondre à ta première question, faudrait savoir quel genre d'opération tu as eu exactement. Donc, c'est compliqué. Après une opération pour un cancer du sein, parfois c'est possible d'allaiter avec le sein opéré, parfois non. Mais par contre, il reste toujours l'autre sein, évidemment. En ce qui concerne la douleur, ça peut être lié à la cicatrice elle-même, ça peut adhérer au tissu à l'intérieur et tirer un petit peu, voire beaucoup. Ça peut aussi être un autre type de douleur lié aux nerfs qui ont été touchés pendant l'opération. Bon, mais la question c'était, est-ce que c'est normal d'avoir mal ? Bah, disons que c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent même assez régulièrement, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut rien faire. Il y a des traitements pour que ça s'arrête, mais le seul moyen de trouver celui qui sera efficace pour toi, c'est de trouver la cause. Donc, d'en parler au médecin. J'ai un prépuce légèrement trop petit, je peux donc décaloter de justesse au repos, mais pas du tout en érection. Est-ce que tu peux me dire si ça en fait un réel problème ou juste une caractéristique négligeable ? Alors, manifestement, t'as un phimosis, c'est-à-dire un rétrécissement du prépuce, la peau qui entoure le gland. C'est hyper fréquent chez les enfants, généralement ça passe en grandissant, mais pas toujours. Si ça te pose problème, genre si ça te gêne ou si ça te fait mal pendant les rapports sexuels par exemple, parle-en à un médecin, il y a des solutions. Passer un certain âge, c'est souvent une petite opération, genre une circoncision ou autre chose, et on rentre chez soi le soir même. Une vie. Pourquoi on a envie de faire caca après avoir bu du café ? Alors, j'ai déjà répondu à cette question en vidéo, donc je vous la remets un petit coup, la vidéo. Et j'y réponds aussi dans mon bouquin, ainsi qu'à plein d'autres questions hyper intéressantes sur cette merveilleuse matière. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Donc, n'hésitez pas, c'est bientôt Noël. Vous avez aussi été pas mal à me poser des questions sur les psychothérapies. Qui aller voir, dans quel cas, etc. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver, et ça mérite vraiment une vidéo complète sur le sujet, mais en attendant, je vais quand même vous donner un ou deux petits trucs pour s'y retrouver. Il y a des tas de métiers dont le nom commence par psy, et pour lesquels il n'y a pas forcément de réglementation. Comme psychanalyste, par exemple. Ou psychothérapeute. Ça, ça veut juste dire quelqu'un qui soigne les troubles psychologiques. Donc, c'est pas très clair, on sait pas forcément à qui on a affaire. Ça peut être un petit peu compliqué. Du coup, au début, si vous savez pas trop qui allez voir, dirigez-vous vers un ou une psychologue, ou un ou une psychiatre. La grosse différence entre les deux, c'est que le deuxième, le psychiatre, c'est un médecin. Donc c'est quelqu'un qui peut poser un diagnostic médical, et qui peut prescrire des médicaments si besoin. Pas forcément, mais si besoin. Mais les deux peuvent vous suivre et vous aider sur le plan psychologique. Après, ça dépend de la raison qui vous pousse à consulter, mais disons que dans un premier temps, c'est peut-être pas mal d'aller voir un médecin, donc un psychiatre, qui éventuellement, dans un deuxième temps, vous dira qui aller voir de préférence pour le suivi. Le truc, c'est que c'est souvent très long d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre, donc ce que vous pouvez faire en attendant, c'est aller voir un ou une psychologue pour commencer à défricher le terrain, pour commencer à avoir du soutien, pour commencer un suivi, que vous pourrez éventuellement même poursuivre après. Dernier truc, ça peut être assez cher, et être mal, voire pas du tout remboursé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre rendez-vous dans le centre médico-psychologique près de chez vous, le CMP. C'est gratuit, mais bon, là encore, ça peut être long d'avoir un rendez-vous. Bon voilà, là c'est vraiment juste la base de la base. Encore une fois, pour avoir un truc un peu plus complet, je pense que ça mérite une vraie vidéo, et je pense qu'on va en reparler bientôt. C'est possible. Voilà, on va arrêter là pour la première partie. Je suis désolé, j'ai bien conscience qu'il y a plein de monde à qui j'ai pas répondu, mais encore une fois, on refera ce genre de vidéo de temps en temps. Pour l'instant, on passe à la FAQ. Bon, il a déjà fallu faire pas mal de choix dans toutes les questions santé, et c'était vraiment la partie la plus importante de la vidéo. Donc je vais juste répondre à trois questions FAQ, celles qu'on m'a le plus posées, ou celles auxquelles je n'avais pas encore répondu. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, si tu n'es pas docteur, pourquoi tu en sais autant sur le corps humain ? Tu sais tout sur tout, et pourtant tu n'es pas docteur. J'aimerais aussi savoir, Romain, qui est-il pour toi ? Il est toujours derrière la caméra. Des fois on le voit, des fois on le voit pas, mais en gros, c'est ton technicien ou ton caméraman. Alors, déjà c'est gentil, mais non, je sais pas tout sur tout. D'ailleurs médecin ou pas, personne ne sait tout sur tout. D'abord parce que la santé, c'est pas une science exacte. Ça touche à l'humain, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on sait pas, il y a ce qu'on sait pas encore, faut savoir rester un petit peu humble par rapport à tout ça. Et puis ensuite, les connaissances en matière de santé, comme dans plein de trucs scientifiques, ça évolue. Une étude vient contredire la précédente, une nouvelle découverte vient bouleverser tout ce qu'on croyait savoir, donc voilà, en plus il faut se tenir à jour. Donc non, je suis pas médecin, je suis infirmier, c'est-à-dire que j'ai une formation de base sur la santé, mais surtout, sur les sujets que je traite, à chaque fois je fais des recherches pour être le plus à jour possible. Parce que croire qu'on a la science infuse et qu'on sait tout sur tout, c'est la pire des choses. Ensuite, pour répondre à ta question sur Romain, qui est Romain ? Mais je propose qu'il réponde lui-même. Il veut pas. Alors, qui est Romain ? Eh ben, t'as répondu un petit peu dans ta question en fait. Romain, c'est le caméraman de DTC, le preneur de son de DTC. Il s'occupe aussi des lumières, c'est le monteur de DTC, c'est celui qui s'occupe des effets spéciaux, c'est celui qui trouve des illustrations. Romain, c'est l'autre moitié de DTC, celle qu'on voit pas tout le temps à l'image, mais des fois quand même dans les intros drôles, etc. Et puis Romain, c'est mon ami, voilà, parce que j'aime travailler avec mes amis, avec mon ami en l'occurrence. Il a eu en train de chialer. Je me rappelle de l'époque au lycée où je regardais tout le temps le Rewind. Gardez-vous de bons souvenirs de cette émission et de cette époque. Alors c'est marrant parce qu'on me parle beaucoup du Rewind en ce moment, sûrement parce que ça vient de s'arrêter et que ça faisait 10 ans que ça durait. Alors oui, pour ceux qui connaissent pas le Rewind, c'était une émission quotidienne, une espèce de review sur les trucs marrants d'Internet, et effectivement, c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble avec Romain. C'est pas un épisode flash-back genre trend... Attends, c'est interdit depuis 1992 ça, hein ? Tout le monde trouve ça ringard. Ah bah non, moi j'aime bien quand même. Attends, à part l'autre gros blaireau là... J'vous entends, j'ai mis des micros. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce petit jeune là, comment il s'appelait déjà ? Cornélien ou je sais pas quoi ? Bon bref, pour répondre à ta question, je pense que je peux parler au nom de Romain et du mien, et te dire, oui, c'était génial, on en garde des très bons souvenirs. Non, c'était de la merde ! Non, il le pense pas vraiment, il dit ça pour faire son intérêt. Si, je le pense vraiment ! Ok, bah il le pense vraiment. Non, en fait c'était génial ! Avez-vous déjà des projets planifiés pour 2020 ? Alors, oui, évidemment, le premier projet, bah c'est de continuer DTC. Ça va sans dire, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même pas rien. Ensuite, il y a d'autres projets en discussion ou en préparation, sur YouTube ou ailleurs, mais vous connaissez la chanson, tant que c'est pas fait, c'est compliqué d'en parler. Pas forcément parce que c'est interdit d'en parler, hein, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. C'est surtout que c'est le genre de truc qui peut tomber à l'eau d'un moment à l'autre, même si t'avais l'impression que c'était fait, que c'était bon. Je parle d'expérience, hein. Donc, pour pas annoncer des trucs qui sortent jamais et passer pour un PNQ, le mieux, c'est d'annoncer les trucs à coup sûr. Mais bon, comme je suis pas précisément terrorisé à l'idée de passer pour un PNQ, et qu'en plus j'en ai déjà parlé, en 2020, normalement, je suis dans une série, mi-fiction, mi-vulgarisation scientifique, et ça devrait être très cool. Et puis j'ai aussi un souhait, hein, un vœu pour 2020, j'aimerais bien jouer un petit peu plus la comédie parce que j'aime bien ça. Voilà. C'est pas un projet vraiment, mais c'est un souhait, un vœu. Donc, rappelez-moi. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions à questionsdtc.gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...